Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les douze coups de midi. Jean-Luc Rechman, Jean-Luc Rechman, le maître de midi avec quatre doigts au coup d'envoi. La première question, dans quelle mer se situe l'île de Saint-Barth ? Alors si vous avez vu ma vidéo d'hier, vous allez pouvoir voir dans l'émission d'aujourd'hui comment ça se passe vraiment. Donc là, toc, question facile au début, ça c'est normal. Ensuite, présentation des candidats, donc bah voilà. Donc c'était Aurore, qui tournait la tête pour les enfants, qui était trop 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 mignon. Donc un coucou aux enfants, qui était vraiment adorable. Alors la question pour elle, que récupère la start-up Rising Reef dans le but écologique de créer des récifs artificiels ? Et bien c'était Descendre, Funéraire, donc ensuite vous aviez Xavier Glavier, qui chantait, qui jouait de la guitare, qui était venu tout seul. Alors la question, quel artiste a remporté cinq Grammy Awards en 2022 ? Bon ça c'était facile. C'était John Baptiste. Ensuite vous aviez, je crois que c'était Morgane. Alors Morgane, elle avait une particularité, c'est qu'elle avait bouffé des couilles. Et c'est pas des conneries, puisqu'elle a dit qu'elle avait mangé des cochons d'Inde au Pérou. Et au Pérou, les cochons d'Inde, ça s'appelle des couilles. Donc Morgane a bouffé des couilles, vous voyez, donc là regardez, c'est pas des conneries. C'est vraiment des cochons d'Inde du Pérou. Donc voilà, alors sa question, d'après Tinder, quelle série influence la façon dont les célibataires se draguent actuellement ? Et bien c'était Brother Town. Après donc Xavier a chanté une chanson, que bon alors les gens dans le public étaient très contents, puisque c'était Et la romance de Paris ! Bon il chantait faux, mais il était sympa. Après pour le maître de médic, remarque 47% des parents d'enfants qui ont un smartphone. Bon ben il est parti sur l'autre, pourtant ils sont moins sociables, c'était une évidence. Mais bon, on a l'habitude. Ensuite, pour Aurore, qui a appris au bout de 12 ans un certain Sylvain, grâce à une application d'apprentissage des langues, et bien c'était un problème de tatouage. Sur son tatouage, il pensait qu'il avait écrit « je t'aime », un truc comme ça, et en fin de compte il avait écrit « j'aime le caca ». Donc il avait l'air d'un concon. Ensuite, depuis les années 80, qui est l'évolution physique, la population néerlandaise connaît-elle ? Et bien elle rapetisse. Ensuite, pour Xavier, quel fut le premier succès de la société de jouer Mattel ? Et bien c'était pas un poupée Barbie, c'était un ukulele. Donc sur cette question, il est passé au rouge. Entre temps, les petits ont raconté une petite histoire que c'était trop mignon. Alors, qu'est-ce qui... Donc c'était l'histoire drôle. Qu'est-ce qui est rouge et qui est un super-héros ? Et bien c'était super-tomate. J'adore les blagues d'enfants comme ça, c'est trop rigolo, surtout raconté par des enfants. Donc après, Jean-Luc Reichman a pété un câble, mais c'était assez rigolo. Donc il est passé au rouge, donc le Xavier. Il a eu les coronesses de prendre le maître de midi en duel. Mais donc si vous avez vu ma vidéo d'hier, vous savez bien que quand vous prenez le maître de midi en duel, il a eu une question de bébé. Bon, bah c'est parti mon kiki. Sa question de quel héros de la guerre de Troie, Homer ? Oh merde ! Raconte-t-il le retour vers son foyer dans l'Odyssée ? Donc bien sûr, c'était une question de bébé. C'était bien Ulysse. Donc ensuite, Yael, Aurore et Morgane se sont retrouvés au coup par coup. Alors, quelle proposition désigne un plat apprécié en été car il se mange froid ? Donc là, comme vous pouvez voir, les cinq premières réponses sont des réponses faciles. Et après, donc la mauvaise réponse, et bien c'est Morgane qui l'a donné. C'était la fudée, je ne sais pas quoi, la mauvaise réponse. Donc voilà, ensuite, quel titre de chanson existe ? Et là, la mauvaise réponse, et bien c'est le maître de midi qui l'a donné. Pourtant, le joueur s'est levé, c'était hyper connu. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ensuite ? Et on a eu droit à la deuxième blagounette. Alors, la blagounette, pourquoi le requin marteau s'ennuie-t-il ? Et bien parce qu'il n'y a pas de requin clou. Oh, c'est trop mignon ! Oh, mais bon, c'est rigolo, c'est pour les enfants. Bon, donc ensuite, alors, il existe des... Et bien la mauvaise réponse, c'est la fiffille qui l'a donné. Pourtant, des fermes pilotes, c'est assez connu. Donc sur cette question, elle est passée au rouge. Qui dit rouge, dit duel ? Elle a eu les oseaux, les verts, les ovaires de prendre le maître de midi en duel. Mais comme je vous l'ai déjà dit, si vous prenez le maître de midi en duel, vous avez une question. Lui, il va avoir une question de bébé. Allez, regardez. Qui est le pays lusophone ? Donc, lusophone, ça veut dire Portugal. D'accord, d'accord. A un footballeur 5 fois ballon d'or. Donc, déjà, des footballeurs 5 fois ballon d'or en France, il n'y en a pas. En Papouasie, Nouvelle-Guinée, c'est du boutage de gueule. Mauritanie, c'est pareil. Donc, c'était une évidence. C'était le Portugal. Donc, c'était une question de bébé. Donc, et bien, Morgane a été éliminée. Donc ensuite, et bien, ils lui ont offert la casquette de la même couleur que son t-shirt. Donc, comme ça, au moins, ça ne lui changeait pas. Donc ensuite, et bien, il y a les aurores. Se sont retrouvées en coup fatal. Alors, moi, je vais vous dire un truc. Franchement, j'ai adoré. Franchement, donc, avec sa famille, etc. J'ai trouvé que c'était vraiment une superbe famille. Mais bon, on va voir encore comment ça se passe. Alors, première question. Dans quelle ville de France trouve-t-on des petits restaurants appelés Bouchon ? Donc, bien sûr, c'était à Lyon. Donc, ça, c'était pour lui. Et là, vous allez voir sa question à elle. Quel le surnom fut donné au bonhomme Michelin fait d'un assemblage de pneus ? Donc, c'était le bibendome. Donc, bon, ce n'est pas déjà une question très, très facile. Dans la mythologie grecque, qui est l'architecte du labyrinthe dans lequel est enfermé le Minotaur ? Vous voyez, donc, si vous voulez, vous avez qu'à lui donner encore des questions encore plus dures. Donc, c'était des dalles. Donc, voilà. Ensuite, en Italie, quel mot unique désignent les pâtes alimentaires ? La pasta, là, là, à trouver. A quel satellite de la Terre fait référence l'adjectif Célène ? Donc, la Lune. Quel nom porte la société qui gère les radios publiques françaises ? Donc, c'est mince, je sais, France Télévisions. Ensuite, quelle vitamine est appelée acide ascorbique ? Donc, la vitamine C. Voilà. J'ai encore une question facile pour les maîtres de midi. Dans quel bois se trouvait le chêne ? Sous lequel Saint-Louis est rendu justice. Donc, elle a dit le bois de Boulogne. Au bois de Boulogne, on rend plutôt les... Quoi, bon, il y a des glands au bois de Boulogne, hein. Mais bon, voilà. Donc, c'était plutôt au bois de Vincennes. Mais bon, là, elle nous a bien fait rire. Donc, comme elle a dit, elle va passer... Je crois qu'il n'y a pas tellement de zapping. Mais bon, maintenant, elle va passer dans les bêtisiers. Ensuite, quel mot désigne à la fois une tranche de pain grillé ? Et le fait de boire à la santé de quelqu'un ? Donc, c'était le toast. Voilà. Ensuite, juste avant d'être française, à quelle république la Corse appartenait-elle ? Elle a dit la Tchécoslovaquie... Non, je ne sais plus ce qu'elle a dit. Un nom comme ça, un pays un peu improbable. Donc, c'était la république de Gênes. Et puis, à la fin, donc, voilà. Donc, elle a perdu. Selon une idée fausse, qu'elle oise ou incapable de voler, mettrait sa tête dans un trou pour se cacher. Donc, c'était bien l'autruche. Alors, au début, bon, il fait genre... Bon, parce que, bon, il faut voir qu'il lui restait 45 secondes. Et après, il saute de joie. Non, j'ai déjà dit, on ne saute pas de joie quand le candidat en face a des questions difficiles. Et puis, quand il vous reste 44 secondes, pour moi, c'est un manque de respect pour le candidat en face. Mais bon, voilà, il a sauté de joie, il a dansé. Elle, elle était super contente, parce que Jean-Luc Rechman lui a offert 7 entrées pour le parc Astérix. Donc, j'ai trouvé ça très gentil, parce que, surtout que, franchement, elle a mis le chaud. En plus, ses enfants étaient adorables. Et moi, j'aurais préféré qu'elle gagne, parce que, franchement, le maître de midi... Bon, de toute façon, allez ensuite, par rapport au coup de maître dans la chanson Mistral gagnant, de quoi tes yeux ont-ils l'avantage ? Devinez ce qu'il a dit. Je crois qu'il a dit d'être bleu. N'importe quoi. D'être deux, donc, bon, c'était une évidence. Donc, voilà, donc, il a perdu une étoile. Bon, donc là, franchement, ridicule, ridicule. Ensuite, à la télévision, pour masquer le visage d'une personne, quel procédé utilise-t-on ? C'était le floutage. La question est assez facile aussi. Comment s'appelle... Alors là, là, pareil, j'étais encore éclaté de rire. Comment s'intitule la série de BD de Riyad Satouf ? Attention, Riyad Satouf, qui raconte son enfance. Riyad Satouf, d'accord ? Bon, donc, vous aviez l'arabe du futur, le scandinave du passé ou bien l'autre ? Lui, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a dit l'autre. Riyad Satouf. Non, ça ne fait pas un peu arabe comme nom ? Ben non. L'autre, c'était la mère indienne du présent. Donc, voilà. Il l'a eu dans l'os. Il est passé vraiment pour une buse. Donc, voilà. Ensuite, l'émission culinaire présentée par Maïté Michelin s'intitulait La Cuisine est mousquetaire. Donc, c'était facile. Quel fleuve traverse les villes indiennes ? Dalla, Bab, Benares et Calcutta. De toute façon, le seul fleuve qu'on connaît, eh bien, c'est le Gange. Donc, il a quand même gagné 300 euros. Ça lui fait 150 euros. Plus, il a été ridicule aujourd'hui. Mais bon, d'après ce qu'on m'a dit, il est bientôt éliminé. Et heureusement, parce que franchement, je trouve qu'il n'apporte pas grand-chose au jeu. Et puis, comme on a pu voir, Aurore était beaucoup plus cool. Et il y avait beaucoup plus d'émotions avec elle qu'avec lui. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est le jeu. Puis bon, de toute façon, il a été éliminé déjà depuis longtemps dans le jeu. Et puis là, ça se trouve, il y a eu au moins 3 ou 4 mètres de midi, etc. À mon passant. Ensuite, par rapport à l'étoile mystérieuse, on ne sait pas pourquoi, il est parti sur Joe Estar. Moi, je vais rester sur Jean-Baptiste Monnier. T-shirt du jour. Les 3 t-shirts que je vends le plus en ce moment. Donc, vous avez Gépiscine. Je ne peux pas Gépiscine avec les Beatles en piscine. Je ne peux pas Gépiscine trop chaud. Et Estar sous la douche. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, on en prend beaucoup des douches sur le site tropmignons.com. Et sinon, moi, je vais vous dire à demain pour mon résumé de 12 coups de midi. Allez, bye bye.